Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zakar Milimono, Rovi, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila, la Lumigrasi forme les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le 27 février 2015. Les versions vendredi de cette émission, les GG, une heure pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité. C'est le but que nous nous fixons dans cette émission. Une émission à retrouver en prime à 18h en rediffusion sur cette antenne Sud-FM Guinée, mais aussi sur l'Espace TV quand il est à 22h. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, l'office adoptif de l'ex-première dame de la replique sous les verrous à la maison centrale, à l'origine de cette incarcération des menaces de mort qu'il aurait proféré à l'emploi du propriétaire d'un domaine revendu par ses demi-frères, que reproche-t-on à Mohamed Al-Séni Conté ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le règlement Takanazayun qui va s'y coller. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est libéré par Mohamed Gibril Kamara. Le président de l'Assemblée nationale a tourné en province avec un double objectif, restituer le travail abattu par son institution au terme de sa première année de mandature et participer à l'intensification de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre Ebola, le virus maudit. Qu'en est-il de cette tournée ? Et pour la première fois, M. Claude Cori Kondiano, président de l'Assemblée nationale, nous allons l'avoir en direct de Farana. Des affrontements récurrents entre Guinée et Malien autour des mines d'or, situés dans la zone frontalière entre leurs pays. Il y a deux jours, sur un site d'orpaillage à Kantédougou, Balandougou, à Mandiana, de nouveaux accrochages ont été enregistrés. Bilan est mort côté malien et plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables de part et d'autre. On parle même d'usage d'armes à feu. Comment expliquer ces fréquences d'affrontements entre Mali et Guinée ? Comment y remédier ? M. Souleymane Keta, lui, il est préféré du côté des Mandiana. Il va intervenir dans notre émission ce matin. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Il n'a pas le micro, il est déconnecté ce matin. Bonjour Moussa Hiro. Bonjour. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Mohamed Ghibriel Kamara. Bonjour. Mais vous permettez qu'on termine la semaine en beauté, même si... Allez-y Roby. Oui, c'est... Non mais... Tu en as fait une habitude. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est bon, ça passe dans le micro ? Le micro qui n'est pas bien ouvert. Alors, ce que je voudrais surtout dire ce matin, c'est... On parle d'insécurité. La dernière fois, j'étais très étonné que le ministre de la Sécurité assiste à une conférence de presse, même s'il a pris sa jambe à son corps en disant que ce n'est pas ma conférence de presse. Mais, ma foi, je veux dire que l'occasion a été assaisée pour qu'il s'exprime sur la mesure... Vous avez passé tout le temps à nous dire ici qu'il a un programme qu'il a mis en place, un programme de sécurité. Mais, 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 non, 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 le programme. C'était l'occasion pour eux de décliner ce premier programme qui va lutter contre l'insécurité. Oui, non, mais non, 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 mais ce n'était pas une conférence de presse pour parler de l'insécurité. Et même ça, ce n'était pas une conférence de presse. Bien, je me suis désolé, mon nom, non, rire à Rosalia, je suis d'accord. Parce que la sécurité s'arrête, arrêtez, 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 attendez, 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 c'était l'occasion pour eux parce que les questions ont été posées, il n'avait qu'à reprendre les questions, la journaliste n'avait pas, il n'avait pas à freguer. Mais non, mais ça c'était pas l'objet de la confiance, arrêtez, mais l'objet de la confiance, c'est pas l'objet de la confiance, pas l'insécurité, tout de même. Le problème de la circulation des hommes dans le pays englobe le problème de l'insécurité, d'accord, donc lorsqu'un ministre vient en conférence de presse, même si c'est pour ne pas dire de la vendeuse de bananes, si les questions lui ont été posées, il doit répondre à ces questions-là, il ne doit pas freguer, c'est de l'irresponsabilité. Pour revenir un peu à un sujet qui passe de façon anodine, c'est que vous remarquez que dans les embouteillages, il y a des gens qui vendent les machettes, les C4 et autres coutons. Je veux dire que ça c'est la fauteure, je veux dire que ça c'est dangereux, tu vois le mec qui vient et s'arrête à ta vêtres, il te propose machettes, coton, C4 et tout ce que vous considérez comme armes blanches. C'est dangereux, c'est dangereux dans un pays, on parle de circulation d'armes, les armes ce ne sont pas seulement les pistolets, les armes blanches, les armes sont les armes blanches. Je ne veux pas comprendre que dans un pays, dans une capitale comme ceci, qu'il y a des investisseurs qui viennent et quand vous quittez l'araport pour aller dans votre hôtel par exemple en ville et qu'on vous présente des machettes et des cotons aux vêtres de votre voiture, je veux dire que c'est une mauvaise image de la République, je veux dire que les gens doivent sérieusement faire attention parce qu'un faible peut s'accaparer de ces machettes-là, quelqu'un peut débraner dans l'euro avec cette machette-là, quelqu'un peut faire de n'importe quoi avec. Et en plein mandina, je veux dire que c'est dangereux, je veux dire que les autorités doivent regarder cette situation. Je suis entièrement d'accord. On va mettre la pédale douce, Mme Ghibrille, une pensée pour notre confrère Ibrah Massouri, Yari Ansane, qui a tiré sa révérence avant-hier du côté de Dakar. Vous l'avez connu, vous l'avez pratiqué, vous avez travaillé ensemble. Le micro, il y a un souci avec ton micro, Mme Ghibrille, on va changer de micro. Allez-y. Voilà, c'est avec le cœur meurtri, l'amour presque dans l'âme que j'ai appris hier, le décès d'Ibrah Massouri, Yari Ansane, avec qui j'ai travaillé pendant plus d'une année. Je pense que c'est un monsieur qui s'en va. Vous contristez, Mme Ghibrille. Oui, bien évidemment, qui s'en va avec beaucoup de conviction. Je travaille avec lui. Il était rédacteur en chef, je précise aux auditeurs et aux téléspectateurs, qui souffraient d'une cirrhose de foie depuis quelques années. Une maladie qu'il a beaucoup fatiguée, qu'il a rongée et qui a fini par avoir raison de lui hier à Dakar, le matin. Ibrah Massouri, Yari Ansane, je demanderai à toutes les personnes avec qui il a travaillé et auxquelles il a dû faire du mal de lui pardonner. Parce qu'hier, il était comme nous et c'est sûr que demain, nous serons comme lui. Donc, je demanderai à toutes les personnes de faire preuve de mauves études à son égard, de faire preuve de clémence et je prie que Dieu l'accueille dans son éternel paradis. Bien. Nos condoléances les plus émules, les plus attristées à tout le groupe Évasion Guinée. Moussa Moïse, on s'intéresse à cette plainte qui va être présentée le lundi prochain, 3 mars, du côté de Paris, par un collectif d'organisation de la société civile africaine contre l'opérateur Gemalto, leader de la sécurité numérique. Il s'agit donc du conseil représentatif des associations noires. C'est une énorme fédération d'associations qui existent du côté de la France, où l'idée a vraiment germé, mais qui a des représentations un peu partout en Guinée, mais aussi du côté du Gabon. Donc, la plainte, ces plateformes veulent porter une plainte contre la société Gemalto. Gemalto, quand même, qui est un géant du numérique dans le monde. C'est quand même la société qui a été le premier fabricant des cartes SIM à l'origine de tout ce qui concerne les fichiers biométriques en utilisant le numérique. Eh bien, cette société, vous le savez, a fait aussi grincer beaucoup de dons du côté de la Guinée. Et du côté du Gabon, elle ne fait pas que des erreurs également, parce que du côté du Gabon, on estime qu'elle est liée à une histoire de fraude, de falsification de documents, parce qu'à l'issue des élections qui se sont déroulées, il avait été décidé du côté du Gabon de mettre en place un fichier biométrique pour les cartes électorales, mais également pour tout ce qui concerne les fichiers d'État civil. Eh bien, il y a des plateformes de l'Association civile gabonaise qui auraient constaté que tout ce qui a été décidé pour un budget qui avoisine 30 millions d'euros, 20 milliards de francs CFA, donc 30 millions d'euros, la société Gemalto n'aurait pas respecté ses engagements, aurait plutôt fait dans la coïntance, dans le rapprochement avec le pouvoir central. On dit même que Gemalto est installé au cœur de la présidence gabonaise. Donc on soupçonne cette société de travailler donc pour le pouvoir en place et donc de ne pas fournir réellement des données qui soient des données fiables. Et donc du côté du Gabon, on veut porter plainte, mais cette plainte est soutenue par aussi la représentation du crâne du côté de la Guinée et donc ils veulent mener cette action ensemble. Mais est-ce que réellement nous vivons les mêmes contextes ou bien on voudrait déjà dévancer le recrutement réel de Gemalto ? De toute façon, c'est pour ça qu'il y a un débat autour de Gemalto en Guinée. Mais chez nous, Gemalto n'est pas encore récruté. Et ça, il faut quand même le dire. C'est vrai que l'opposition a donné le temps, l'opposition a dit clairement que cette société ne lui a inspiré pas du tout confiance. Donc c'est un choix provisoire. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles... Il n'y a pas une signature de contrat, ce que je sache. Les conditions dans lesquelles, d'ailleurs, cet appel d'offres a été fait, l'opposition... Moi, j'ai cru comprendre que Gemalto était déjà à choisir. Non, mais c'est pas du tout parce qu'on ne nous a pas officiellement dit cela. Mais je trouve que cette plainte qui sera portée par une plateforme du côté du Gabon, mais aussi du côté de la Guinée, ça mérite toute l'attention de l'opinion publique nationale. Si on porte une plainte à l'échelle internationale du côté de Paris contre Gemalto, même si cette société est leader mondial de la sécurité numérique, il y a lieu de considérer cette plainte et également de faire attention à ce qui peut se faire chez nous en Guinée pour ne pas qu'il y ait de troubles. Est-ce que la société repart tous les critères dans notre pays ? Est-ce que le travail qui lui sera confié en ce qui concerne le fichier électoral, c'est un travail qui sera bien fait ? Est-ce que du côté du Gabon, comme Gemalto a des installations au sein même de la présidence gabonaise, est-ce qu'il y aura ce même rapprochement du côté de la Guinée ? Pour que nous puissions avoir des élections transparentes, libres, et qu'il n'y ait pas derrière des remous, je pense qu'il y a lieu de réfléchir à cela. Pour moi, cette plainte, c'est juste une sorte d'alerte. C'est une vite à l'attention, c'est une vite à l'éveil de conscience et je pense que ça mérite toute l'attention. Bien, on marque une petite pause pour procéder à quelques réglages dans ce studio et puis on revient. J'espère que tout est rentré en ordre dans ce studio. Dans un instant, Takana Zayun va s'exprimer sous cette antenne. On parle du fils adoptif de l'ex-primeure dame de la replique sous le verrou du côté de la maison centrale à l'origine de cette incarceration des menaces de mort qu'il aurait proférées à l'emploi du propriétaire d'un domaine revendu par ses demi-frères et c'est comme ça qu'il s'est formulé. Le président de l'Assemblée nationale aussi qui nous attend du côté de Farhana et tout comme le préfet de Mandiana, ceci par rapport aux affrontements entre Maliens et Guinée qui sont devenus d'ailleurs monnaie courante dans la zone frontalière entre les deux pays. Moussa Moïse, on s'intéresse à ce fils adoptif de l'ex-primeure dame de la replique des Guinées. Si tout s'est bien passé, on aurait eu... Laquelle des ex-primeures dames ? Non mais je parle d'Ariette. Comté, le fils adoptif parce que vous savez que cette dame n'a pas... C'était elle, officiellement. C'était elle, officiellement. N'a pas eu réellement d'enfant. Oui, mais c'est pas important, on peut rentrer dans le vif du sujet si vous le permettez. Bien sûr, allez-y. Donc Mohamed Alceni Comté, le fils adoptif, je l'ai eu au téléphone avant le début de l'émission, il estime qu'il est incarcéré du côté de la maison centrale parce qu'il y a une affaire liée au terrain du côté de la porcherie, non encore porcherie, qui l'oppose à ses frères, en l'occurrence Ousmane Comté et Ansou Comté. Donc il affirme qu'après le décès du général Lansana Comté, c'est lui et sa mère qui occupaient les lieux. Après le décès de sa mère, il y a eu des tractations pour la vente du terrain. Il n'était pas du tout d'accord au thème d'une négociation qui se serait très très mal passée. Il se serait offusqué du fait qu'on lui a remis un chèque non approvisionné du côté d'une des banques primaires de la place. Il serait rendu pour retirer 5 millions et le compte n'était pas approvisionné. C'était un peu le début de la vente du terrain en question. Donc, puisque n'ayant pas trouvé d'argent là, il y a eu des accrochages entre lui et celui qui voulait acheter les lieux. Il s'est retrouvé du côté de la prison et il estime que celui qui veut acheter le terrain est aidé par ses deux frères. Et surtout, depuis que cette procédure a été entamée, il a dénoncé notamment la brutalité de certains agents. Il estime qu'il y a beaucoup de mains noires dans cette histoire et qu'on lui en voudrait parce qu'il refuse de vendre un terrain qui lui appartiendrait. Eh bien, une personne a décidé de prendre la parole en son nom ce matin. Ce n'est autre que Moukhtar Souma alias Takana Zayani. Il est en direct dans cette émission. Les Grands Gueules. Bonjour Takana. Bonjour. Bienvenue dans Les Grands Gueules ce matin. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que c'est-tu de ce problème familial entre ce nommé Mohamed Al-Séni Conté et ses demi-frères autour d'un domaine ? Je vous remercie beaucoup, Espace. J'interviens dans cette affaire. Oui. Pour tout simplement faire comprendre à mes frères et Conté que c'est vraiment honteux pour nous, jeunes de la basse-côte, d'entendre ces choses à la radio. Vous voyez ? Parce que Conté, c'est un grand homme quand même. Je vois, il a dirigé la Guinée pendant 24 ans. Donc, des trucs comme ça et ne devraient pas se résumer comme ça. Il faut qu'ils se comprennent entre eux. On ne doit pas mettre un fils de président en prison pour ses propres propriétés. Tout le monde sait qu'après la mort du général, il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, mais Takana, c'est bien tout ce que tu dis. Ancien fils de président, l'Ansona Conté, un grand chef d'État, c'est bien. Mais a posteriori, il y a des problèmes qui existent. Que savez-vous de ce problème de domaine ? Si vous prenez la parole, c'est bien pour nous expliquer quelque chose de concret. Si on se demande, pourquoi vous, Takana ? Pourquoi c'est vous qui prenez la parole dans ce dossier ? C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, je suis un digne représentant de la basse-côte. Mon papa, il a travaillé avec Conté. C'est du communautarisme, tout simplement. Ah oui, mais... Je suis très communautariste. Ah oui, vous l'assumez, Nick. Vous l'assumez, André. Je suis d'une et je suis de la basse-côte. Oui, mais on ne va pas déplacer le débat. On ne va pas déplacer le débat, Takana, si tu te permets. Tu vas revenir sur le sujet. Je suis en train de te le dire. Tu m'as appelé pour que j'intervienne. Et tu ne devrais pas orienter ma façon de parler. Parce que mon inspiration n'appartient qu'à moi. Tu ne peux pas contrôler ce que tu comprends. Allez-y, Takana, nous vous écoutons, allez-y. J'interviens pour faire comprendre à ces frères-là que nous ne voulons plus entendre parler de ces histoires-là à la radio. Tu comprends ? On ne veut plus entendre parler des histoires comme ça entre les enfants de Conté pour des histoires de biens. Il faut qu'ils règlent ça entre eux. Et ce n'est pas agréable de voir son fils aujourd'hui. Mon maître Conté, c'est un frère que je connais très bien. Tu comprends ? Il n'est jamais du genre, comme on appelle, à se laisser avoir par le matériel et vendre les biens de son père. Le terrain d'eau, il vous parle, c'est sa propriété. Chacun des fils de Conté a eu une propriété. Donc, tu vois, on ne peut pas venir l'arracher quelque chose par force. Alors, Takana, c'est important. Il ne veut pas le vendre. C'est important, on a libellé le sujet. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en prison parce qu'il aurait proféré des menaces de mort. On voudrait être édifié là-dessus. Non, il y a eu des confrontations entre les gendarmes qui sont venus l'arrêter chez lui et les jeunes qui étaient avec lui. Donc, ils ont dû sûrement s'insulier. Moi, à mon avis, il n'a proféré aucune menace de mort, je vois, parce que je l'ai bien demandé. J'ai bien discuté avec le frère. Ce n'est pas du genre à se faire voir. On ne le voit nulle part ici. Pourquoi s'est-il finalement retrouvé en tol ? Pourquoi s'est-il finalement retrouvé en prison, donc ? C'est ce que je te dis. C'est non seulement dû à la division des frères comtés, tu vois, c'est non seulement dû à ça, mais c'est parce que aussi, tu vois, il y a trop d'injustice en Guinée. Il y a trop d'injustice en Guinée, mon frère. Comment peut-on mettre quelqu'un en prison ? Si je suis proche avec qui ? Si vous êtes proche de la famille réellement, est-ce que vous avez approché les mères ? Oui, mais votre rôle, si vous êtes proche de la famille, lorsque vous intervenez à l'antenne, vous avez envie de... Même quand j'ai été, même quand j'ai été au sacrifice du défunt général comté, dernièrement à Debreka, j'ai eu l'occasion de parler avec tous ses frères. Et je leur ai dit, toutes les valeurs que l'antenne à comté, il a laissées ici, et à travers les gens qui ont travaillé directement avec lui, qu'eux, ils devraient continuer à défendre. C'est pas joli de voir des enfants de présidents, et voilà, se diviser comme ça pour des histoires de biens matériels, tu vois. On est au-delà de tout ça, tu vois. Et juste aller mettre mon maître comté en prison, c'est pas joli. Tu peux mettre un enfant de président ici, et venir de n'importe quelle communauté en prison, ça va créer des problèmes, mon frère. On ne peut pas mettre mon maître comté comme ça, et que ça passe inaperçu. C'est la loi qui doit être plus forte que ça, Takanazayam. C'est la loi qui doit être plus forte que tout ça. Qu'on soit fils de roi ou pas, la loi doit être forte. Quand il n'y a pas de justice, ils vont faire la loi, mais jamais plus forte. C'est pour ça qu'il y a tellement de viols de loi en Guinée. Alors, Takanaz, selon les informations, une dernière question, selon les informations que nous avons, puisque vous ne semblez pas nous le dire, il aurait proféré des menaces de mort. Vous dites qu'il ne l'a pas fait. Quelle preuve avez-vous qu'il ne l'a pas fait ? Mais je connais bien mon maître comté. Toi, tu parles de mon maître comté aujourd'hui parce que tu apprends, tu vois, cette histoire. Moi, je connais mon maître comté. C'est un garçon qui ne parle pas. Tu peux faire trois heures avec lui. Il ne va rien te dire à part qu'il va te répondre à une question ou quelque chose que tu vas lui dire. Donc, mon frère, il est très bien éduqué. Franchement, il n'est pas du genre à proférer des menaces. Je l'ai bien demandé, mon frère, si tu l'as fait, dis-le-moi. Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider à s'en tirer ? Oh, c'est Dieu qui va se manifester. Moi, je suis juste transmis, comme on appelle, la voix et comme on appelle le message de beaucoup de jeunes, tu vois. Le message est bien perçu, bien reçu. Il y a un fils de comté qui est arrêté en prison. Bien, Moukhtar Souma, alias Takana Zayoun, en direct dans cette émission. Merci bien, Takana, d'être passé chez nous ce matin. Merci. Donc, on vient d'écouter Moukhtar Souma, alias Takana Zayoun, Moussa Moïse. C'est bien, en tant que leader d'opinion qui donne sa position là-dessus, ses approches, je pense que sans ses convictions, il les assume. Mais il reste quand même clair que celui qui se trouve en prison, donc Mohamed Alceni Comté, estime qu'il est de façon vraiment abritré détenu du côté de la maison centrale et qu'il ne comprend pas le rôle que ses demi-frères, Ansou et Ousmane, ont joué dans cette histoire. Et il estime que le terrain lui appartient. Donc, aujourd'hui, si la famille Comté est divisée, s'il y a des problèmes au sein de cette famille, je pense qu'au-delà d'être une famille appartenant au général Alceni Comté, s'il y a des problèmes liés à la justice dedans, je pense que la loi doit être plus forte. On ne doit pas tenir compte de certaines considérations liées aux patrouilles de gens. Mais s'il y a une responsabilité engagée devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail. La justice, tout simplement, devrait faire son travail. Mais c'est dommage quand même qu'il y ait cette division. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On parle de ces problèmes au sein de cette famille. C'est dommage. Normalement, ça devrait être une famille qui devrait donner l'exemple. Si ça se passe comme ça, je pense qu'il faut essayer de régler certaines situations en famille, essayer de les gérer en famille, pas par voie de médias. C'est simplement dommage que ça se passe comme ça ou par voie judiciaire. Je pense que cette famille devrait se retrouver pour essayer de régler ces problèmes à l'interne. Oui, mais n'oubliez pas, quand j'écoute Takana dire que le fils du président est en prison, c'est une mauvaise chose. Mais si les faits sont avérés, il doit aller en prison. C'est aussi simple que ça. Mais après, s'il a proféré des menaces de mort, des enquêtes doivent suivre. Parce qu'après, si la personne contre laquelle les menaces de mort ont été proférées, quelque chose lui arrivait par hasard, c'est grave. Makissal se retrouve aujourd'hui... Pardon. Karim Wad. Se retrouve aujourd'hui en prison. C'est le fils d'un ancien président. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'en Afrique, on a remarqué que les présidents, ils gèrent, ils sont dans la gabégie, ils détruisent économiquement leur pays, ils s'enrichissent. Mais après, quand ils meurent, c'est le problème des familles, le problème a posteriori de la gestion des biens de l'ancien président ou de l'ancien père de famille cause énormément de problèmes. Le cas de la famille comptée ne se résume pas seulement à ce terrain-là. On a vu qu'il y a un de ses fils qui s'était fustigé à un moment donné dans un contrat minier ou dans un contrat de téléphonie avec Selcom. Donc, il y a beaucoup de... Avec MTM. Avec MTM, pardon. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Je pense que la responsabilité doit gagner la famille parce que si le fils se retrouve en prison, la justice fera son travail. Mais en réalité, c'est une très, très mauvaise image pour la famille comptée. Moumed Dubé, pour clore. Je suis quand même effaré d'entendre Takana Zayoun. Quand on lui pose la question de savoir à quelle qualité il intervient. Je pense qu'il nous a donné des raisonnements... En qualité d'amis de la famille. Non, non, écoutez, des raisonnements assez farfelus. Sommes-toutes farfelus. On ne peut pas, disons, s'y mixer dans les affaires intérieures d'une famille au nom d'une certaine communautarisation des problèmes. Je pense que je trouve ça assez déplorable. D'ailleurs, mon étonnement, je l'ai traduit dans le libéré de ce sujet. À quel titre il intervient ? Quelle est sa qualité dans cette affaire ? Mais au-delà de ça, il dit quelque chose quand même d'assez intéressant. C'est par rapport au spectacle de désolation auquel se livre cette famille. Ou du moins, certains membres de cette famille comptée. Je pense que c'est déplorable. Je pense que le linge sale doit pouvoir se laver en famille. Mais quand les problèmes ne peuvent pas être gérés en famille, c'est assez compliqué. Mais quand c'est miné au sein de la famille, c'est assez compliqué. Oui, mais même quand c'est miné, écoutez, on parle de la justice, c'est important que la justice fasse son travail. Et être un fils adoptif de l'ex-première dame ne nous soustrait pas à la justice. Il faut bien que Takana le chasse. La loi est plus forte que la passion, la loi est plus forte que sa raison. Que le rend socialement. En 30 secondes, je voudrais quand même accentuer mon analyse sur la personnalité de Takana Zayal. Quand il reconnaît qu'il est communautariste, je trouve que c'est dangereux pour un leader d'opinion, de sa trempe. Je pense que c'est dangereux de faire des chansons pour appeler au rassemblement de tout le peuple de Guinée. Et en même temps, de se revendiquer sur les médias très communautaristes. Takana a toujours fait l'antithèse de son compétence. Ça, ce n'est pas une première. Oui, mais concédez-lui cette attitude-là. Mais après, je veux que quand il passe dans les médias, qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui l'écoutent. Bien. Trop moyen pour nous joindre dans cette émission, pour réagir à nos sujets. au GG8037, où vous allez carrément sur notre site internet www.espacfm.info www.espacfmguinée.info où vous nous envoyez vos SMS au 657 39 13 13. Dans un instant, nous revenons pour l'heure. Nous marquons une pause de 5 minutes et nous revenons avec le président de l'Assemblée nationale. Les Grands Gheurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de Ton sur Radio Espace. Les Grands Gheurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de Ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et on apprend que le contrat pour la route d'Abola Kurusa, finalement signée. Et donc l'entreprise Guitaire qui s'accapare d'un lot important. Donc cette information va être amplement détaillée la semaine prochaine dans cette émission. Le président de l'Assemblée nationale, si tout va bien, parce qu'on nous dit qu'il y a des complications finalement. Si tout va bien, on l'aura d'ici la fin de cette émission. On va commencer par ces affrontements récurrents du côté de Mandiana, entre Maliens et Guinéens. Dans un instant, le préfet Suleymane Keta, il va s'exprimer sur nos antennes. Mais pour l'heure, on va se faire le devoir de lire quelques SMS. Bonjour, c'est Alimou Bindi. Dites à Takana qu'un fils d'ancien président ne signifie pas. Un demi-dieu, Takana, s'autoproclame ethnocentrique. Un règlement doit passer. Bon, le message n'est pas achevé. Et cet autre message, je demande à Takana qu'on ne peut pas détruire l'avenir des autres et faire réussir ses enfants. C'est un message signé, patriote. Roby, laisse Takana en paix. Tout le monde est communautariste en Guinée. Même toi, tu l'es. Donc, fiche-lui la paix. Le message n'est pas signé. Dites à Takana de se taire, s'il ne connaît pas un dossier, nul n'est au-dessus de la loi. Les Guinéens veulent la justice, mais jamais le respect. Le message n'est pas achevé. Cet autre message, pour terminer, salut. Dites à Moïse que Lousseni Kamara est l'un des meilleurs ministres de la Guinée. Oui, c'est pourquoi on est toujours accepté à l'Union Européenne. C'est pourquoi nos poissons sont acceptés à l'Union Européenne, qu'on arrête de nous parler de cette histoire. Je sais quelle approche il veut faire avancer, mais moi, je ne tombe pas dans ce jeu. Je ne tombe pas si bas. On dit que tu es cognan et que tu dois respecter. Oui, ma mère est cognanqué. Ça ne signifie pas que je dois avaler toutes les couleuvres, même celles qui sont impropres à la consommation. Je suis désolé. Quand ça ne va pas, je le dirai, même si ça porte sur des personnes qui sont très proches de moi. Ah bien, mon maître, on prend la direction de Mandiana. Voilà, d'abord, à préciser que les affrontements, j'y arrive, dans cette localité sont assez récurrents. Les informations qui nous parviennent sont difficiles à vérifier de sources indépendantes. On nous parle d'une vingtaine de blessés. C'est en tout cas ce que dit un député malien, Yahya Sangaré, qui parle d'une vingtaine de blessés, dont trois graves. Un malien aurait même succombé à ces blessures et les autres blessés auraient été évacués du côté de Bamako. Mais de l'autre côté également, on parle des blessés du côté des Guinéens. Il faut rappeler que c'est un affrontement qui oppose les communautés guinéennes à celles maliennes autour d'un site d'orpaillage qui se situe du côté de Kantodougou, Balandou. C'est dans la préfecture de Mandiana. C'est important. Je ne sais pas si je dis bien le nom. Il y a eu également, le préfet de Mandiana parle de 14 blessés du côté guinéen et zéro cas de mort. Mais selon des blessés guinéens, ces blessés nous rapportent qu'il y a eu bel et bien des morts du côté guinéen. Des informations, encore une fois, difficiles à vérifier. Mais il faut rappeler que ces affrontements recurrents résultent du fait de la non-matérialisation des frontières entre la Guinée et le Mali. C'est ce qui crée souvent des tensions sur des domaines. X revendique tel domaine comme appartenant à son grand-père ou à son père. Donc c'est important. Et les Maliens et les Guinéens appellent de leur vœu à la matérialisation de cette frontière entre les deux pays. Deux pays qui ont beaucoup de choses en commun. Bien, allez-y. Aboubakar, je pense que ces affrontements, comme Agibril l'a dit, sont récurrents. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On parle même d'usage d'armes à feu. Je pense que les autorités devraient, en tout cas, s'intéresser à ce dossier. Parce que c'est une histoire quand même entre deux pays, deux communautés qui vivent de l'autre côté, de part et d'autre de la frontière guinéo-malienne. Je pense qu'on ne devrait pas blaguer avec ce genre de situation. Oui, parce que c'est assez récurrent quand même. C'est assez récurrent. Il y a des mois qu'on parle de cela. On parle de mort. Les autorités des deux pays devraient s'y mettre pour essayer de régulariser la situation. Est-ce qu'on peut mettre ça au compte d'un mauvais bornage issu de la colonisation ? Je pense qu'il faut les autorités des deux pays, à supposer que ce soit cela, les autorités des deux pays ne devraient pas banaliser ce genre de situation. Parce que ça pourrait s'aggraver. Aujourd'hui, on parle de mort et de blessé. Mais si la solution n'est pas trouvée, qui sait ce qui pourrait arriver à l'avenir ? Je pense qu'il faut dès maintenant trouver solution à ce problème. Je pense que les deux responsables administratifs du côté des deux frontières auraient pu gérer calmement cette histoire, sans qu'il n'y ait de blessés, sans même qu'une seule machette ne soit soulevée. Il s'agit là du tracé des fantômes. Moi, j'estime qu'il y a, dans notre pays, d'abord, à l'intérieur de la Guinée, il y a un problème lié à l'exploitation artisanale de l'or. Vous vous rappelez, quand on a envoyé des reporters du côté de Sigiri qui ont fait un tour là-bas, il y a une sorte de gonflement de la population, multiplié par quatre à certains endroits, parce qu'on court derrière la richesse. Mais c'est bon que le secteur, au moins, soit réglementé. Si le secteur est réglementé, certains me diront, sur papier, il y a des textes qui régissent le fonctionnement de l'exploitation artisanale. Mais sur le terrain, c'est n'importe quoi, c'est une jungle. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir à cela. C'est bon de laisser la population travailler, c'est bon de ne pas frustrer son électorat, mais c'est mieux de sécuriser les gens qui travaillent sur ce site, c'est mieux également de penser à reverser tout cela dans le développement des localités, parce qu'il y a un véritable paradoxe entre la richesse qui est tirée de ces terres et le développement qui est fait en matière d'infrastructures pour les populations, en matière de santé pour ces populations. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir mille fois sur ces questions. Je pense que ça, avant peut-être de donner la parole à Roby, je pense que ça, c'est un versant de la question. C'est important de le souligner. Mais le véritable non-gordien dans cette affaire, c'est le tracé des frontières, c'est la matérialisation des frontières. Et cette absence de matérialisation des frontières provoque des revendications sur des domaines, tels citoyens maliens... Dans le cas de figure, Moumergui, que peut-on faire ? Est-ce qu'il faut demander un arbitrage des cours étudiants ? Non, mais jusque-là, on peut faire un règlement à l'amiable. Je pense que la Guinée et le Mali peuvent mettre en place ce qu'on appelle une commission paritaire qui peut travailler sur la question et nous sortir un document consensuel entre les deux parties. Je pense que tout devrait déboucher sur la matérialisation de ces frontières. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à joindre M. Souleymane Keta, préfet de Mandiana. Comme par hasard, on nous dit qu'il est en entretien. De l'autre côté, à Farhana, on nous propose de prendre le conseil chargé de la formation. C'était intéressant qu'on ait le président de l'Assemblée lui-même qui a sollicité s'exprimer ce matin chez nous. Mais enfin, je veux dire que la question des tracés de frontières... Il faut dire qu'on a été approchés par le cabinet de Cori Konyano de Bakouzien il y a 15 ans. Est-ce qu'il a reçu un coup de fil pour lui dire, écoute, ne parle plus ? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi il se désiste ? Pourquoi il ne parle pas ? De toute façon, ce n'est pas important. Il parle beaucoup d'ailleurs. Au cours derrière lui, depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, quand il y a eu cette histoire d'agression, voici un président de l'Assemblée nationale, avec tout le respect qu'on lui doit, qui ne communique pas du tout et qui est assez lourd dans ses prises de décision. Moi, j'ai pensé pour une fois, parce qu'il a issu le terrain de la sensibilisation et parce que c'est une petite connotation de ce que vous... Une politique qui n'a pas eu à la fois. J'ai pensé que parce que nous sommes dans un tel contexte, il va au moins délier la langue et parler un peu de cette action. C'est quand même. Mais pourquoi oublier qu'il se méfie beaucoup de cette émission ? Oui, mais c'est quand même... Vous allez malmener, n'oubliez pas quand même que c'est le plus d'un personnage d'une État. C'est quand même dramatique, c'est quand même dramatique, c'est quand même dramatique dans un pays que des responsables à ce niveau de l'État, je vais parler du président de l'Assemblée nationale, lui au moins, de temps en temps, on l'entend, je vais parler de notre Premier ministre qui jamais, alors là, jamais ne veut s'exprimer dans les médias mis à part la RTG pour aller faire les louanges de Dieu. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, il est important, il est important que dans un pays, que le gouvernement communique sur des actions. Le président de l'Assemblée nationale est parti à l'intérieur du pays, dans le cadre d'Ebola, avec une connotation politique derrière, est-ce que c'est la connotation politique qui l'empêche de s'exprimer aujourd'hui ? Je me dis que ce n'est pas normal, il est le président d'une institution comme l'Assemblée nationale, il doit se détacher d'un certain nombre de responsabilités, il doit se détacher d'un certain nombre de pratiques, il ne doit pas être confondu à l'exécutif ni au judiciaire. Moi je vais dire aujourd'hui que c'est grave que lorsqu'un cabinet de l'Assemblée nationale approche un média pour dire que nous sollicitons que notre président s'exprime chez vous sur un certain nombre de sujets et que nous acceptons que le lendemain on vient nous dire non, 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 prenez finalement le Zubalter, je vous dis que ce n'est pas normal, c'est lui qui doit parler. Je pense que le gouvernement en soi, il communique, même si à un moment donné il ne communiquait pas chez nous, le gouvernement a un porte-parole d'ailleurs qui n'a pas peur d'être malmené, il faut le dire, mais je pense qu'en tant que président, c'est ce qu'il dit, ils ont peur d'être malmenés par les grandes gueules, mais je pense qu'il y a des personnes de taille qui viennent dans cette émission et qui s'en sortent les bras hauts. Je pense qu'on ne met pas n'importe qui à la tête d'une institution. Normalement quand vous êtes à la tête d'une institution, vous devrez être à mesure de communiquer sur les activités, sur ce que vous êtes en train de faire. Je pense que ça aurait été une première, quand vous m'avez dit ce matin, oui, on a été contacté par le président, j'étais étonnée, j'entendais des nuits, parce que pour moi ça allait être une première, il n'a jamais accepté d'intervenir ici, ça aurait été super intéressant qu'il s'exprime, qu'on sache que oui, il est à l'intérieur, comme il l'a dit, pour parler de la session, de l'Assemblée et puis pour parler réellement des activités, aller à la rencontre de ces populations, savoir quand il a écouté certaines populations à la base, quels sont par exemple les besoins que ces dernières ont exprimés et tout et tout, mais s'il faut se rebiffer à la dernière minute à chaque fois, franchement, c'est dommage. Franchement, si tu permets, parce que ce n'est pas la peine quand même, ça ne vaut pas perdre. Si tu as jamais l'expression, ça ne vaut pas perdre. On ne va pas parler du RPG Arc-en-Ciel, on nous apprend que le président aurait lévé l'option de ramener Saramadie Touré, qu'il a nommé ambassadeur du côté du Canada, qu'il le ramène comme coordonnateur national du RPG Arc-en-Ciel. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes, n'est-ce pas ? Ça confirme pas confiance à l'équipe qui est en place. Ça confirme qu'il y a un gros souci dans le président Semel. C'est une belle réponse à notre ami Lai Junior Condé, s'il est à l'écoute, qui a nié ici que non, tout va bien, voilà, que leur super président, le président du RPG Arc-en-Ciel, a décidé qu'effectivement, il y avait des problèmes et les problèmes doivent être résolus. Donc je pense que la coordination à ce niveau-là a énormément de soucis à se faire. Mais est-ce que c'est l'homme Providence ? On va voir de toutes les façons dans les jours à venir. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le président de la République, s'il se mêle du cas du parti qui est le RPG Arc-en-Ciel, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre, Saramadie quand même, et anciennement ministre, dès lors de vous ne pouvez pas lui enlever le choix, vous ne pouvez pas lui enlever la responsabilité. Mais le monsieur était là récemment, quand il a été débarqué du gouvernement, il a fait plusieurs missions à l'intérieur pour aller quand même éteindre des foyers de tension, comme on ne peut pas comprendre qu'il soit nommé. En fait, c'est une forme de... Non, c'est un homme ambassadeur du côté du Canada, et que deux mois après, comme si on s'est trompé, on veut le ramener, Je suis effaré que vous soyez surpris ce matin. Ça, c'est pas un problème. Écoutez, je pense que... Est-ce que c'est une rupture de confiance entre Alphacone et Adyana Touché ? Non, il a d'abord noté, en fait, le fait qu'il y ait que le président s'implique lui-même dans la gestion de son parti, en plus du fait qu'il soit président de la République. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Je pense que c'est important de le noter. Deuxième chose, je pense que ce n'est pas mauvais en soi qu'il y ait des changements à la tête des structures. Je pense que les partis politiques qui revendiquent aujourd'hui d'être des structures politiques et démocratiques, je pense que ces partis-là ont besoin de faire du sang neuf, du changement. Vous savez, le professeur Alphacone a une politique, celle de ne pas frustrer ses amis. Vous savez, quand le professeur Alphacone débarque une personne, quelques mois plus tard, vous retrouvez la même personne. Conseiller. Conseiller ou quelque part occupant un strapontin. C'est une forme de réhabilitation, mais il est important de souligner qu'aujourd'hui, il y a de sérieux problèmes d'ordre générationnel au sein du LPG Arc-en-Ciel. L'ancienne garde n'arrive pas encore à piper la nouvelle génération. Il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème des hauts perchés qui pensent qu'effectivement, quand on a des accointances politiques, on parlait hier de Talibi d'Abou, qui n'appartiennent pas à une structure du parti, mais qui se permettent quand même d'imposer ses hommes. Je pense que le LPG doit s'organiser. Ceux qui appartiennent... Et affûter ses armes. Oui, affûter ses armes. Pour terminer, très rapidement, on sait que Baidi était jusqu'à hier, tard, presque au petit matin, à la présidence de la République, suite à sa sortie médiatique ici. Est-ce que c'est la belle femme courtisée ? De toutes les façons, on lui a posé hier la question. Il n'a pas répondu oui, il n'a pas non plus répondu. Non, mais vous l'attendez au tournant, il a dit clairement qu'hier, ce n'est pas... Il n'a pas dit non. Il n'a jamais travaillé avec... Il a dit, comme l'a dit le proverbe, je ne boirai jamais le bilot de la frontière. Il n'a pas été explicite sur la question. Il n'a pas dit qu'il appartiendrait de facto à un gouvernement du professeur Alphacondé, mais il n'a pas non plus dit que l'option n'est pas possible. Donc on l'attend au tournant. On l'attend au tournant. On sait qu'il y a eu des discussions hier avec le président de la République autour de cette question-là. On l'attend au tournant. Moi, je vais tout simplement poser la question de savoir s'il a été approché par le gouvernement. Oui, la question est venue d'ailleurs le soir. Il a dit non. Il a répondu non. Mais dans une précédente émission, il a dit que la question n'était pas d'actualité. Peut-être est-ce qu'elle sera d'actualité en l'instant ? Pourquoi pas ? Écoutez, moi je pense qu'on a des questions beaucoup plus sérieuses dans ce pays. On ne peut pas manger du RPG tous les jours. Il y a des questions liées au développement, il y a des questions liées à cette crise. Ah ben si, le développement c'est aussi le RPG parce que c'est le parti au pouvoir, Moussa Moïse. Non, des guerres intestines à l'interne, ça ne concerne pas le citoyen lambda qui voudrait que son assiette soit bien remplie le soir. Qui veut manger trois fois par jour, je pense qu'il y a des questions plus sérieuses. Arrêtez de nous emmerder avec ça tout le temps. Ah ben non. Eh bien, c'est comme ça qu'on aime les GG. C'est comme ça qu'on se quitte au compte de l'émission de ce vendredi 27 février. Merci à toute l'équipe technique. Djibril Kamara, Abu Korea, Badem Odiabi, et Bama Prince Diallo qui l'a réalisé du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, téléspectateurs qui nous regardez depuis Kanka Nabaya. Merci pour l'attention obligeante. On se retrouve lundi avec le Turbo aux commandes. Au revoir, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501